ok les amis je reviens pour un deuxième j'espère que la connexion sera meilleure pour la fin donc pour ceux qui rejoigneraient en différé après le bulletin donc j'ai été coupé par un infélicitement du réseau à la fin de de mon de la première émission que j'ai fait pour le bulletin spécial pleine lune en vierge donc je relance c'est la deuxième partie c'est la fin donc si vous êtes intéressé et que vous tombez sur cette vidéo par l'ensemble du bulletin il est préférable d'arrêter là et de revenir sur le bulletin précédent pour avoir le début et avoir le déroulé total de cette information sur la pleine lune dans le signe de la vierge et donc merci pour ceux qui me rejoignent maintenant et qui ont fait qui ont eu l'élan de retrouver une nouvelle session merci Leïla Muriel Geneviève Marissa Sarah super donc pour ceux qui me rejoignent maintenant et qui n'ont pas vu la première partie c'est quand même intéressant d'aller voir la première partie pour ceux qui poursuivent l'aventure et bien on la reprend là où elle était mais c'était vraiment j'étais dans la dynamique de fin donc je crois que j'avais à peu près tout nommé ce que je souhaitais j'aime bien pour terminer juste un moment d'intégration de ce qui est vécu ce qui a été nommé ce qui a été dit un instant de silence puisque c'est la carte pour ceux qui ont vu l'émission tout à l'heure j'ai sorti la carte des Galets d'Élodie la Gouille oracle de l'animation du corps vibratoire et la carte qui est sortie c'est le silence et donc une bonne journée pour cultiver un silence pour pas c'est pas un silence où il ne se passe rien c'est un silence pour recevoir la guidance l'inspiration des actions à mener des élans simples d'un quotidien qu'est-ce que je souhaite réaliser aujourd'hui jour de pleine lune jour qui nous invite à un grand alignement à à sacraliser chaque instant du quotidien de la cuisine à la préparation d'un repas au travail dans les rencontres qu'on fait dans la journée ce souvenir que je suis esprit ce souvenir que les personnes que je rencontre sont esprits même celles qui l'ont oublié c'est vivre dans cette banalité apparente du quotidien la puissance de la manifestation de l'esprit du divin parce que c'est là que je suis notre soleil est invité à se manifester dans chaque action du quotidien et c'est vraiment une journée où on peut se relier intimement à Marie très présente très accompagnante conscience de la terre c'est une journée où on peut se relier aux forces de guérison guérison du coeur guérison parfois avant d'être celle du corps c'est aussi celle de ma posture intérieure comment j'aborde chaque situation même une douleur qui peut se manifester dans mon corps une maladie qui est là depuis quel endroit je la regarde depuis cette conscience vierge accueillante disponible ou depuis la lutte la guerre le conflit la non-acceptation voilà c'est vraiment dans quelle posture et la guérison elle est avant tout là dans ma posture intérieure pour aborder ce qui est là pour moi pour certains c'est de la maladie pour d'autres c'est des difficultés de rencontrer dans la société pour d'autres des difficultés au niveau de la famille pour d'autres des difficultés avec soi-même et bien quelle posture j'adopte c'est vraiment ça dans cette pleine lune de guérison c'est un changement de posture je m'aligne avec mon éternité et je regarde la scène depuis cette conscience de l'éternité les scènes que je vis depuis quelques jours je suis très relié à Shreirobindo il y a eu la conjonction Mercure-Saturne en verso qui m'a beaucoup relié à lui et j'ai quelques textes un petit texte de lui pour terminer si une transformation totale de l'être est notre but la transformation du corps doit indispensablement en faire partie sans elle aucune vie divine intégrale n'est possible sur la terre l'évolution passée du corps et surtout sa nature animale son histoire animale semble être l'obstacle à cet accomplissement mais le fait qu'il est façonné par une âme par un je suis et qu'il soit capable de lui servir d'instrument peut indiquer aussi qu'il est capable d'un développement ultérieur et qu'il peut devenir un sanctuaire une expression de l'esprit de la divinité révéler la spiritualité secrète de la matière devenir conscient entièrement au lieu de l'être à moitié et parvenir à une certaine unité avec l'esprit et c'est ça le texte se termine par le moi individuel notre conscience d'être individuel et le moi universel ne sont qu'un en chaque monde en chaque être en chaque chose en chaque atome est la présence divine et l'homme a pour mission de la manifester et c'est beau pour terminer sur cette l'homme a pour mission de manifester cette présence divine de la révéler dans la simplicité d'un quotidien dans un frisson dans un moment simple dans une rencontre dans un une libération ok les amis quelques annonces quelques annonces un nouveau séminaire que je viens de mettre en ligne que j'animerai avec Ophélie au mois de mai prochain et un séminaire organisé par Sarah Beneteau et qui aura lieu le 7 et 8 mai prochain dimanche 7 et lundi 8 mai prochain à Péole dans le Morbihan et donc un séminaire dont le thème c'est l'astrologie et les relations on abordera notamment la planète Zénus de vos thèmes individuels enfin vous vos thèmes aux personnes inscrites qui participeront et par des mises en dynamique de groupes de relations aller aborder la voilà la guidance ressentir la guidance pour les modalités de nouvelles relations propres à l'ère nouvelle à l'être du verso et donc deux jours de séminaire l'astrologie et les relations le lien vers la présentation complète de ce séminaire est sous la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir en présentiel je suis présent vendredi à Saint-Macaire-en-Mauge avec Ophélie pour un compte astrologique chez Alain et Dominique Boucher il y a encore des places pour la conférence donc si vous n'êtes pas loin de Cholet c'est par là-bas que ça se passe le compte astrologique je serai aussi présent mais là à titre de participant à une conférence qui a lieu jeudi à Cholet dont je peux faire l'annonce aussi ici conférence organisée par le collectif santé Mauge initiée notamment par Dominique et Alain mais pas seulement c'est tout un collectif de réinformation qui propose des alternatives des solutions par rapport à la crise sanitaire qu'a traversé l'humanité tant d'accompagner des médecins qui n'ont plus été qui ont été mis sur le bas côté des infirmiers des médecins qui ont été mis sur le bas côté de notre système parce qu'ils ne souhaitaient pas se faire injecter et donc proposer aussi des alternatives des nouvelles modalités de vivre ensemble c'est tout un collectif très dynamique dans la région de Cholet et jeudi soir prochain ils ont organisé la venue de Pierre Chaillot c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de la comptabilité de chiffres notamment pour dénoncer la manière dont étaient interprétés les chiffres officiels par l'établishment par nos gouvernants et en s'appuyant sur les chiffres réels il remet en question toutes les options qui ont été prises par nos gouvernants pendant la crise sanitaire et donc c'est une personne intéressante Pierre Chaillot donc ça c'est à Cholet à 20h je crois que c'est dans une salle près de la mairie je n'ai pas mis le lien mais c'est collectif santé mauge et vous retrouverez l'information ils ont un site internet donc ça c'est pour jeudi soir vendredi donc Compte Astrologique à Saint-Macquéromange avec Ophélie puis jeudi 23 mars pour les parisiens si vous êtes à l'écoute des parisiens ici sont à l'écoute et bien avec Ophélie au Forum 104 toujours pareil un spécial équinoxe de printemps en présentiel au Forum 104 c'est à 20h c'est 104 rue Vaugirard dans le 6ème arrondissement parisien et donc ça c'est sur mon actualité n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé n'hésitez pas à faire suivre l'information pour qu'on soit nombreux à Paris à venir accueillir en présentiel les puissantes ondes de l'équinoxe de printemps toujours sous forme comptée poétique sonore et ça c'est donc au Forum 104 et puis je poursuivrai la route après le Forum 104 pour Bourges à Plou exactement ou un petit village à côté de Bourges pour un conte aussi que j'animerai avec Ophélie le vendredi soir et un séminaire où il reste deux places je crois en présentiel dans un gîte le gîte intercommunal de Plou et donc j'ai joie à retrouver Lucille et toute une équipe pour vivre deux jours ce que j'aimais appeler l'offrande vibratoire des planètes une astrologie pour l'ère nouvelle et dans ce mois de mars si singulier c'est incarner les potentiels de l'être du verso et on célébrera au moment de cette rencontre du 23, 24, 25, 26 avril l'entrée de Pluton dans le signe du verso alors ça va être très intense ça va être très beau très puissant et justement ce Pluton en verso va accélérer nos nouvelles capacités nos nouveaux dons nos nouveaux talents propres à l'ère nouvelle du verso c'est la puissance de manifestation qui rentre dans le signe du verso donc ça va créer quelque chose qui s'accélère à la fois pour nos gouvernants fous pour nous conduire vers le transhumanisme et à la fois pour ceux qui souhaitent une humanité bien vivante bien incarnée et bien Pluton en verso nous propulsera vers l'être humain divin l'être conscient d'être un être cosmique présent sur la terre participant à l'évolution et bien ça c'est l'option de l'homme-esprit Pluton en verso ok Sandrine donc tu pourras revoir en replay mais il y a une autre vidéo parce que celle-là c'est la fin j'ai été coupé par une rupture de réseau donc n'hésite pas à aller voir la première vidéo et en tout cas merci pour ta présence merci Leïla Geneviève et puis à tous merci pour vos présences merci d'avoir fait l'effort de revenir après la coupure c'est super sympa et je vous dis à très bientôt à très vite et je vous souhaite une belle pleine lune riche de guérison pleine de votre conscience d'esprit à bientôt les amis au revoir elle semble-t-il une planète positive de mon point de vue oui Sandrine elle est exigeante mais elle est très elle est exigeante elle nous pousse à évoluer à bientôt